Bonsoir, je suis actuellement dans ma chambre à l'hôpital qui est vide, voilà, il y a mes sacs juste derrière vous, il y en a une table. L'éclairage, bon, c'est pas grave, il restera comme ça, ça fait très bizarre, mais voilà, c'est vrai qu'elles sont énormes. Donc, je vous le disais, ceci est la dernière vidéo que vous verrez de moi à l'hôpital, car je sors définitivement demain, voilà, du coup, je voulais marquer un peu le coup et dire au revoir, voilà, il n'y aura plus ces décors à l'hôpital, ce sera chez moi maintenant, voilà, et je pourrai enfin avoir ma caméra, Donc, ce sera beaucoup mieux et faire mon montage sur l'ordinateur plutôt que sur mon téléphone, il y aura de quoi le travailler, beaucoup plus, clairement. Voilà, et donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous parler du fait de demander de l'aide, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir accès à un service hospitalier, à une prise en charge médicale, Et je voulais rappeler seulement que quand ça va pas, quand on a un coup de blouse, ou même beaucoup plus qu'un coup de blouse, je sais pas, quand on a des phobies scolaires, quand on a des phobies administratives, Quand il y a un truc qui va pas, tout simplement, en fait, il faut pas se dire que demander de l'aide, c'est genre un truc de faible, ou qu'on sera plus faible en le moment de l'aide, Parce qu'en fait, c'est totalement faux, parce que dans ce genre de maladie-là, dont je parle moi, parce que c'est celle que je connais, entre autres, je ne dirai pas ce que j'ai vécu, en tout cas, pas pour le moment, Mais il y en a là-dedans, qui ne font pas partie de celles que j'ai vécu, mais j'ai vu d'autres patients souffrir, donc je m'en rends à peu près compte de ce que c'est, Et donc, je voulais rappeler que, en fait, ce genre de maladie-là, elle se nourrisse du fait qu'on soit tout seul, du fait qu'on n'ose pas en parler, de dire ce qui ne va pas, voilà, parce qu'on trouve ça ridicule, Et puis surtout, on se dit qu'on gère et qu'il n'y a pas de soucis, alors que c'est pas vrai du tout, cette coupe est horrible, donc je disais, on se dit qu'on gère Et qu'il n'y a pas de soucis, alors qu'en fait, dans ce genre de pathologie-là, on ne gère rien du tout, et on est totalement sous l'emprise de la maladie, Donc, en fait, le seul moyen, c'est de demander de l'aide, pour pouvoir se faire aider, pour avoir une béquille, le temps d'être assez fort, nous, pour pouvoir virer la maladie, en fait. Et, ben ça, c'est très très compliqué, moi je sais que ça m'a pris, entre le moment où j'ai réalisé qu'il y avait un problème, Et le moment où j'ai eu un suivi, il s'est passé un an, quasiment, donc, ça fait très très long. Et donc, pour avoir de l'aide, vous pouvez déjà essayer de parler à vos professeurs, à un professeur, si le dire à vos parents ne vous semble pas facile, ce que je peux comprendre, puisque moi, c'est ce qui a été le plus difficile, en fait. Ou à l'infirmière dans votre établissement, qui, en général, saura vous aiguiller. Et si vous ne voulez pas en parler, ou que vous ne pouvez pas en parler à l'école ou au travail, vous pouvez toujours vous rendre, pour les jeunes, jusqu'à 25 ans, dans ce qu'on appelle des pôles écoute-jeunes. Donc, il y en a dans pas mal de villes, ou dans des pôles, chercher, en fait, sur l'adresse de votre mairie, où est-ce qu'il y a des points d'écoute, il y en a dans toutes les villes, où vous pouvez aller parler. Et moi, je sais qu'à partir de là, on m'a donné les contacts et les endroits où je devais aller. Et au tout début, quand on m'a dit que ça, c'était un contact d'une psychiatre, mais dans un hôpital, moi, j'ai dit non, non, je ne veux pas aller me faire hospitaliser, il n'y a pas besoin. Et du coup, c'était un rendez-vous pour une évaluation, pour savoir s'il y avait besoin d'une hospitalisation. Il s'est avéré qu'en fait, j'ai été au rendez-vous, moi, en me disant juste, je vais demander là-bas des conseils pour un suivi extérieur. Et qu'en fait, une fois là-bas, on m'a dit que non, il y avait besoin d'une hospitalisation. Et ça, ça a été un gros coup dur, parce que je me plais énormément dans mes études, et qu'on était en plein projet, et que je n'avais pas du tout envie de tout lâcher. Mais en fait, j'avais besoin de tout lâcher, parce que je ne suivais plus rien du tout, et je n'étais plus capable de me concentrer dans ma vie, en fait. Et donc, il ne faut pas, dans ce cas-là, se dire qu'on passe à côté de quelque chose, ou qu'il y a un problème, parce qu'en fait, on passe déjà à côté de quelque chose, on passe à côté de mener une vie sereine, sans souci, sans se soucier de choses qui prennent des proportions énormes, alors qu'elles ne devraient pas. Et en fait, en se faisant hospitaliser, alors là, je dis hospitaliser, mais ça peut être pareil, vous pouvez demander à aller voir une psychologue. Ça, c'est pareil, il y a souvent des CMP, en fait, des hôpitaux de jour, où les rendez-vous sont assez longs à avoir, mais vous pouvez tout à fait le faire. Après, si c'est une urgence, ils sont un peu plus rapides, mais c'est vrai qu'en général, dans les structures comme ça, les rendez-vous sont assez longs. Mais c'est totalement remboursé, donc il n'y a pas de problème d'argent. Pour les pôles écoutes jeunes, c'est pareil, sauf qu'en fait, ils vous écouteront pendant plusieurs séances, et après, ils verront avec vous pour trouver un suivi plus long s'il y a besoin. Pour revenir sur les psychologues, je ne comprends pas du tout les gens qui refusent d'aller voir un psychologue. En fait, il n'y a pas du tout d'appréhension à avoir. Un psychologue, ce n'est pas pour les fous. Ça peut être même pas forcément parce qu'on a des problèmes et qu'on veut les régler, ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi parce que vous avez besoin de dénouer un peu le bordel qu'il y a dans votre tête. Alors attention, je parle seulement pour ceux qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit précédemment, parce que sinon, évidemment, ça n'a aucun intérêt d'aller voir un psychologue. Quoique, ça peut aussi être intéressant pour découvrir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, oui, des psychologues, ça peut être juste histoire de créer des liens. Et en fait, on trouve des solutions, même chose qu'on ne pensait pas être un problème. Et la vie est beaucoup plus simple après. Donc, oui, voilà, il n'y a vraiment pas de honte à aller voir un psychologue. Et même, genre, si vous voulez, vous avez le droit de ne le dire à personne. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'au niveau des parents, pour ceux qui ont des parents avec qui c'est possible, moi, je pense que le plus possible, on peut dire ce qui ne va pas. Et le plus possible, ils pourront nous aider et comprendre. Après, c'est vrai qu'il y a des parents qui ne seront jamais en mesure de comprendre, comme il y a des potes qui ne le seront jamais non plus. Mais ce ne sont pas des amis. Si vos amis ne comprennent pas ça, ne comprennent pas que vous ayez besoin d'un soutien extérieur à eux, parce que vous n'avez pas forcément envie de raconter vos problèmes à vos amis, les gros problèmes, je parle, et juste parce que, eux, ils ne peuvent pas forcément vous apporter la réponse dont vous avez besoin. Donc, voilà, mais ça n'empêche pas de leur dire ce qui se passe et de leur parler un peu de vos problèmes si vous en avez envie. Oui, mais un ami qui vous dit que ce que vous faites, c'est quoi ? Tu vas voir une psychologue, mais c'est pour les fous. Ou quoi ? Tu es suivi par un psychiatre, mais tu es malade. Non, en fait, oui, tu es malade, en fait. Tu es malade, mais tu es malade mentalement. Ça peut être une dépression, un burn-out, ou ça peut juste être un état dépressif, et tout ça, c'est la maladie, en fait. C'est la dépression qui s'installe et qui se nourrit de ce qu'il y a en vous, et qui, tant que vous êtes seul, ne vous lâchera pas d'une semelle. Ou alors, vous aurez beaucoup de volonté, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de se faire aider dans ces cas-là, et c'est pour ça que les psychologues sont bien dans ces cas-là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je ferai peut-être une suite à cette vidéo, où je la retournerai peut-être dans de meilleures conditions, parce que c'est vrai que là, c'est très vite. Je ne suis pas très bien cadrée, la lumière est pourrie, je parle du nez, je ne suis pas maquillée, rien ne va. Voilà. Mais du coup, sur ce, c'était là où je voulais en venir avec cette petite vidéo, parce que moi, ça y est, je sors, il n'y a plus de problème. Et je suis tellement heureuse d'avoir réussi à traverser le chemin que j'ai traversé, et à sortir de moi, après cinq mois. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que ma chaîne avait recommencé sur des vidéos de quand j'étais à l'hôpital. Donc, voilà. Mais du coup, ce ne sera pas du tout le thème de cette chaîne. Le thème, c'est un peu tout ce qui me passe par la tête, j'en ai. Mais voilà, juste pour dire que ce petit décor était fini. Et aussi que j'avais envie d'immortaliser ce moment. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez vraiment soin de vous. Et respectez les gestes barrières. Check du coude. Allez, à la prochaine. Plus ça va, plus j'ai l'impression de parler du nez, je vais tomber malade le jour de ma sortie. Génial, vraiment. Nickel. Je ne me suis même pas maquillée aujourd'hui, j'avais la flemme. Oh là là. J'ai fait un vernis avec des petites fleurs. Magnifique. Je ne sais plus ce que je disais, je me suis perdue dans mon fil de parole. Les psychologues, tout à fait.